Bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes bien mes fées donc aujourd'hui comme vous avez vu c'est une vidéo en direct du coup je voulais vraiment vous préparer une vidéo pour rapport à le ramadan et un calendrier pas pour n'importe qui pour les enfants puisque les enfants ils méritent aussi le soir après manger d'ouvrir un beau calendrier avec à chaque fois un petit surprise à l'intérieur donc on va faire ça ensemble donc si vous avez plusieurs enfants vous mettez à chaque fois les ensembles les sachets en fait chaque jour ensemble comme ça il n'y aura pas de dispute et aussi je vous conseille aussi quand vous prenez des cadeaux prenez toutes les mêmes cadeaux comme ça il n'y a pas d'histoire pour les enfants parce que parfois c'est un peu difficile et attendre des cris comme ça le soir après manger c'est pas très sympa surtout pour la maman qui a préparé toute la journée à manger donc pourquoi pas faire avec moi les calendriers pour vos enfants donc c'est très facile à faire et vous allez voir c'est pas compliqué donc je vous dis comment il faut faire besoin un carton vous pouvez utiliser le côté blanc ou le côté brun vous pouvez choisir ou vous voulez changer une couleur la couleur de votre maison vous faites comme vous voulez moi je vais plutôt choisir le côté blanc du coup je vais d'abord le laver parce qu'en fait ce carton là je vais trouver dans mon garage et du coup je vais le nettoyer ce produit là je les fais donc vous pouvez aller voir dans mes petites courtes vidéos on va nettoyer tout ça donc une fois que vous l'avez lavé on va utiliser les petites cordes comme ça ces cordes là on les trouve partout vraiment on les trouve dans toutes toutes les surfaces vous pouvez le trouver partout vraiment c'est un truc vraiment vous pouvez faire beaucoup avec ça d'ailleurs je vais faire encore des autres vidéos et il y aura encore des petites cordes comme ça donc là on va prendre des ranches vous pouvez choisir les ranches que vous voulez moi je crois que je vais en mettre 5 du coup là il faudra d'abord mesurer le maître et prendre de papier collant le papier collant on va coller ici un bout là un bout pour que ça tient voilà je vais mettre le premier range où il y a écrit ramadan avec ces lettres là que j'ai acheté chez action vous pouvez les trouver aussi chez amazon et d'ailleurs chez amazon ils sont beaucoup plus grosses peut-être ce serait mieux moi j'ai trouvé que cela chez action je vais faire un bout pour que j'ai fait un bout pour que j'ai fait un bout pour que j'ai fait un bout pour Donc là vous allez coller, il faut regarder quand même que ça soit égal de l'autre côté aussi parce que sinon ça va pas bien tomber et ça va pas être très joli. Voilà et aussi pas trop serré comme ça, ça va faire un bon effet. Vous allez le coller, vous allez mettre un scotch ici en dessous et un scotch de l'autre côté. Je tourne le tableau comme ça je peux voir de l'arrière comment ça va tomber comme ça je peux bien tirer et où vous allez en fait mettre les cadeaux, suspendre en fait les cadeaux, là vous allez bien serrer. C'est pas comme la première, la première vous allez un peu lâcher pour rapport à la déco. Là j'ai tout bien attaché, là j'ai mis pour la madame pour la déco, vous pouvez aussi mettre des petites perles, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, je vous donne juste une idée, comme ça vous faites à votre goût. Puis là j'en ai mis quatre, mais vous pouvez mettre plus des cordes. Du coup pour mettre les petits cadeaux pour les enfants, j'ai pris ça, donc c'est transparent comme vous voyez, je les ai pris sur Action, ils sont vraiment pas chers, ils sont à 80 centimes, vraiment pas chers. Et du coup il y a des autres couleurs, si vous voulez bleu, par exemple si vous avez une fille et un garçon, c'est l'idéal de prendre un rose et un bleu et comme ça vous savez que c'est différent. Mais si vous avez que des filles, voilà, il n'y a pas de choix, ou bien vous faites chaque enfant une autre couleur. Il y avait aussi jaune et il y avait aussi vert, donc vous pouvez, voilà, choisir les couleurs pour chaque enfant. Du coup moi j'ai pris transparent, tous les petits sachets sont transparents, mais moi je vais prendre ceux qu'on utilise, les petits papiers, pour faire de pâtisserie. Du coup je vais emballer le cadeau à l'intérieur malheureusement. De toute façon on va pas trop le voir puisqu'il est à l'intérieur. Voilà, il est à l'intérieur. Du coup là je vais vous montrer tous les petits cadeaux que j'ai pris pour mes filles. Je dois quand même vous faire savoir que mes filles c'est des ados, donc c'est pas des tout petites filles, c'est des ados. J'ai une fille qui va avoir 17 ans et une autre qui va avoir 15 ans. Mais moi je veux toujours faire la surprise parce que je trouve ça un moment assez marrant quand elles vont ouvrir et vont rigoler. Donc pour moi il n'y a pas d'âge pour faire un calendrier, même pour les parents, pourquoi pas. Donc vous pouvez faire aussi pour les parents, pour votre mari, pourquoi pas. Donc je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris pour rapport à les ados. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai pris des petites bagues comme ça, je vais les mettre dedans, voilà. J'ai pris pour le maquillage, voilà je vais vous montrer un peu comme ça vous voyez, bougies, ça vous fait des idées. Parfum, vernis, encore un vernis, parfum, des petits parfums comme ça c'est idéal pour mettre des petits sachets. Petit petit gloss comme ça, voilà. J'ai quand même pris des petits jouets parce que c'est assez rigolo, des petits trucs comme ça. Ça on trouve beaucoup chez Action pour infecter les mains, je trouve ça trop trop mimi, voilà. J'ai pris ça, voilà, une petite brosse comme ça, j'espère qu'elle va rentrer dedans. J'ai pris ça, voilà, pour rigoler un peu comme ça quand elles vont ouvrir. J'ai pris un truc comme ça, voilà, je ne sais pas comment on l'appelle, pour s'amuser comme ça. J'ai pris Slime, voilà. J'ai pris un truc comme ça pour fabriquer, voilà. Ça ils vont aimer aussi, ils vont rigoler avec. J'ai pris une petite pince comme ça, regardez, voilà. Puis il y a un deuxième comme ça, encore un petit parfum, voilà, pour se maquiller, tout ça. Voilà, comme ça, et hop. Du coup, voilà, là on va préparer les cadeaux pour les enfants, pour les filles, quoi. Et là, je vais prendre des petits bouts, je vais vous montrer comment je fais et après je vais vous montrer comment je vais les mettre. Donc, on va faire toute la vidéo que je vous montre, que j'emballe. Comme ça, vous allez voir l'idée que j'ai envie de vous montrer, voilà. On va couper un bout. Je vais le faire en deux. Voilà. Je vais prendre un petit sachet, par exemple. Le premier cadeau, qu'est-ce que vous pensez que je peux mettre ? Moi, je ne sais pas. Je pense que, ouais, je vais mettre un parfum pour le premier jour. Un petit parfum. Donc, je vais l'emballer comme ça. Il ne faut pas que ça soit net. Il faut juste que, voilà, on ne le voit pas. Et si on le voit un peu trop, vous pouvez mettre encore un peu de papier. Donc, voilà. Je vais quand même en mettre. Donc là, je vais le mettre à l'intérieur. J'espère que ça rentre. Parce que sinon, c'est un peu embêtant. Ben, ça rentre. Franchement, c'est l'idéal. Hop. Donc, on le ferme. Et là, vous faites tous vos petits paquets et je vous retrouve tout de suite. Je vais vous montrer maintenant comment je vais les mettre. C'est vraiment pas compliqué. Et je vais ajouter une touche personnelle. Donc, restez encore avec moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai attaché tous les sachets. Et du coup, voilà. Après, vous pouvez en mettre cinq. Et après, vous allez mettre où il y a la place. Voilà. Tout simplement. Du coup, je vais ajouter des fleurs comme ça. Voilà. Sèche. Je vais en mettre un peu partout. Là, je vais mettre une petite lampe comme ça. Donc, c'est une lampe qu'on trouve aussi chez Action. Vous pouvez prendre, voilà. Il y a des étoiles, des petits ronds. Voilà. C'est vraiment très joli. Et franchement, c'est pas compliqué à faire comme vous avez vu. J'ai beaucoup le concept avec le blanc, en fait. Voilà. C'est pas trop mon style, l'habitude. Mais ça, franchement, ça m'a vraiment flashé les yeux. Donc, voilà. Un petit concept que vous pouvez faire. Et bien sûr, pas faire avec les enfants. Sinon, c'est vraiment plus une surprise. Donc, voilà. Et en plus de ça, c'est quelque chose de très facile à réaliser. Voilà mes faits. J'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. Je voulais aussi vous dire, pour rapport à la déco de Ramadan, vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour que je continue à faire une autre vidéo. Donc, dites-le moi. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup faire ça avec vous. Et le partage, j'adore. Donc, un petit commentaire gentillesse, ça me ferait vraiment gros, gros plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine fois avec Mina Love Home. Salut. Sous-titrage ST' 501